Simplement, moi, je voudrais qu'on sorte de l'hypocrisie. Tous les médias, quels qu'ils soient, ont une ligne éditoriale et une sensibilité. Ensuite, on peut ne pas être d'accord avec cette ligne éditoriale et venir débattre dans ces médias. Et il y a même des gens qui m'arrêtent et qui me disent « qu'est-ce que tu fais sur CNews ? » « Tu ne partages rien avec la ligne éditoriale. » « Mais qu'est-ce que je fais sur CNews ? » « Je suis un démocrate, je défends mes convictions. » « Je défends mes convictions avec parfois un, deux, trois contradictoires qui ne sont pas d'accord avec moi. » Mais où est le problème ? Le problème, c'est que M. Deloitte a voulu remettre en cause, il a ciblé clairement CNews. Parce qu'il n'a pas été honnête, il a été vraiment malhonnête. Et moi, je voudrais redire aussi par rapport à ce que disait Karim, et je suis d'accord avec lui, c'est que moi, souvent, on m'arrête en me disant « merci de parler de notre réalité. » Il n'y a que CNews qui parlent de notre réalité au quotidien. Et je tiens à vous le dire, Laurence, même les quartiers… Nous avons été les premiers à souligner tous les trafics, toute l'insécurité qui impactait en premier les habitants des quartiers. Et sur d'autres médias, qui sont à l'opposé de la ligne éditoriale de CNews, peut-être qu'il y a des gens qui sont dans ma position, qui vont aussi défendre leur position. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'encore une fois, disons les choses clairement, ne nions pas le réel. Il y a une ligne éditoriale, une sensibilité avec laquelle on ne peut pas être d'accord. Mais moi, je considère que le débat est nécessaire. Rappelez-vous, quand on a parlé des balles perdues reçues, malheureusement, qui ont tué la jeune fille Sokaïna, ou le papa qui dormait, ou la dame qui a été blessée. C'est sur CNews qu'on en a parlé, parce que sur les autres, on dit, comme a dit Marc, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça, parce que surtout, il ne faut pas stigmatiser. Alors qu'au contraire, on stigmatise ceux qui nuisent aux habitants en général. Parce qu'on considère effectivement que le débat ne nécessite pas effectivement que l'on soit d'accord avec les interlocuteurs avec lesquels nous sommes en contradiction. C'est mon cas sur CNews la plupart du temps. Je le dis à ceux qui nous écoutent et qui le constatent. Il y a de la contradiction, pardon Karim de te prendre comme témoin, mais Karim avec qui on est quand même rarement d'accord. Et la preuve que sur ce plateau et sur les autres plateaux où il est, ainsi que les autres qui jouent ce rôle sur la chaîne... Karim, est-ce que vous avez le sentiment d'être dans une entreprise qui vous brime ? Qui me brime ? Oui, qui vous brime, qui ne vous donne pas la parole. Tais-toi Karim, tais-toi. Comme brimer. Non, non, non. En fait, moi, l'analyse que j'ai en tant que citoyen du monde médiatique, avec un grand M, c'est qu'un média livre une information, mais un média a aussi une ligne éditoriale. Et il faut arrêter d'être hypocrite. Et il y a des lignes éditoriales différentes. Et je ne vois pas, au nom de cette différence, pourquoi on en accepterait certaines et pas d'autres. C'est simplement ce que j'ai envie de dire. Moi, quand je viens sur CNews, je sais où est la ligne éditoriale. Je veux dire, quand on va sur France Inter, on sait où est la ligne éditoriale. Quand on lit Libération, on sait où est la ligne éditoriale. Quand on lit Le Figaro, on sait... Arrêtons de cette hypocrisie. Et en réalité, qu'est-ce qui est important ? C'est que toutes les lignes éditoriales puissent, je dirais, s'exprimer. Et qu'au sein de ces lignes éditoriales, il y ait de la contradiction. Et c'est un peu aussi le rôle que je joue sur CNews. Mais je le sais. Et je le fais parce que j'ai une totale liberté d'expression. On ne m'a jamais dit à la sortie d'un débat sur CNews, tu n'aurais pas pu dire ça. Ou tu as été trop loin. Et pourtant, Dieu sait qu'on a eu quelques débats parfois virulents. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Retournez au bois de boulogne. Retournez au bois de boulogne. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Vous le confirmez. Je pense qu'on essaie tous de faire en sorte que ce soit dans le respect. Et c'est sur cette chaîne que ça s'exprime. Je pense que c'est sur cette chaîne.